Paris, 1955. Si depuis longtemps l'abolition de l'esclavage a officiellement rendu la liberté aux millions d'esclaves hongrois de France, la ségrégation a pris le relais et coupe littéralement le pays en deux. Dans les bus, il y a les places réservées aux français et celles aux hongrois. Il en va de même pour les magasins, les écoles. Entre deux lynchages, les hongrois de France expriment leur désespoir à travers le célèbre blues hongrois. Mère française et père hongrois, c'est dans ce contexte d'apartheid que naît Nicolas Sarkozy. Mais doté d'un charisme et d'un courage hors normes, le jeune homme parvient à l'issue d'un parcours fulgurant à devenir le premier président métisse de l'histoire occidentale. Le symbole d'espoir est si fort qu'il enflamme toute la planète pour qui tout devient enfin possible. Et s'il a inspiré et ouvert la voie à d'autres, c'est bien Nicolas Sarkozy qui restera aux yeux de l'histoire, le précurseur d'une humanité métissée et réconciliée avec elle-même. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, c'est sobre, non ? On apprend des choses en tout cas. Tant mieux si ça te plaît parce que c'est ce que tu passes ce soir à 20h35. C'est bon.